Bonjour à tous et à toutes c'est Xeleco et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Monster Hunter Rise aujourd'hui où je vais vous parler des lames doubles que j'ai choisi pour vous parce que je les connais plutôt bien par rapport aux anciens opus j'essaierai de garder les armes que je connais un peu moins vers la fin c'est un peu plus difficile pour moi d'en parler néanmoins les lames doubles elles sont plutôt pas mal, elles n'ont pas subi un gros changement fondamental mais elles ont eu quelques petits ajouts qui vont dans la continuité de ce que l'arme avait besoin donc juste des petites touches mais elles sont bien ficelées donc on va commencer par l'arme avec les combos en X donc là on est assez mobile, on peut taper et surtout très 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 bien se repositionner quand vous n'êtes pas dans ce mode démon, donc les coups classiques voilà, on peut alterner, incliner son joystick comme on le veut on a le combo en A avec une nouvelle animation, ce genre de coups perforants twistés j'ai envie de te lire voilà, on peut le chain comme ceci hop, voilà, et très bien se repositionner du coup également autour du mob c'est plutôt cool, le XA ne nous apporte rien de spécial et après on a donc le mode démon qui s'active à XZR donc ça existait déjà avant dans les anciennes opus mais là il est clairement plus visible on a même des petites flammes rouges qui s'échappent de notre corps et j'ai l'impression, alors là je me trompe peut-être mais qu'on court bien plus vite que dans les anciennes opus je me plante peut-être ça me semble extrêmement rapide j'ai l'impression que c'est vraiment le plus rapide du jeu à l'heure actuelle dans cet opus donc ce mode démon, vous avez vu que ça consomme de la stamina juste de l'activer mais ça vous donne de nouvelles animations d'attaque pour ce qui est du X maintenant, on a un X beaucoup plus immobile mais qui a une vitesse d'animation oulalala, ça envoie du lourd quand même vous voyez la vitesse d'animation des DAG ça déconne pas et le A du coup on a un nouveau genre de dash circulaire avec une double immobilisation comme ça avec ce coup ascendant honnêtement là je spam regardez le tendre covri ici on a perdu une seconde, une seconde 5 avant de pouvoir ré-enchaîner un deuxième A bien évidemment vous l'aurez compris pour ceux qui sont habitués comme dans Iceborne on a ce fameux coup que moi j'adore ce fameux combo X, X, A X, X, A ça te permet de taper rapidement de te déplacer de te taper rapidement de te déplacer oh je suis sur la queue du monstre j'ai besoin d'aller à la tête ok pas de problème X, X, A et puis hop hop voilà si vous spammez trop vous allez faire de la merde mais si vous spammez juste ce qu'il faut X, X hop X, X et là je suis en train de tourner autour du mob je vais à la tête ok tac tac et j'enchaîne comme ça tout en tournant autour du mob ça fait beaucoup de mobilité vous pouvez prévoir la manière dont le mob se relève par exemple si vous êtes en train de taper hop vous le voyez relever hop vous êtes de nouveau au corps à corps et bref vous pouvez suivre ses mouvements c'est un combo très agréable qui donne beaucoup de dégâts mais également la mobilité suit donc vous allez souvent me voir l'utiliser en combat ça permet d'être super safe c'est un peu comme une esquive si tu sens que ça va mal se passer tu peux faire le rond pour partir du combat et ça passe très 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 bien bien évidemment quand on va être en mode démon et qu'on va taper la cible les deux épées vont se remplir on va avoir le mode arc démon le mode arc démon c'est qu'en fait tu peux pas être permanent en mode démon puisque ça consomme ton endurance donc dès que ta jauge sera remplie tu vas donc quitter le mode démon à un moment donné mais comme ta jauge est remplie tu gardes ce système arc démon c'est à dire que t'es pas totalement en mode démon mais tous tes coups de base vont être amplifiés et légèrement modifiés voilà vous le verrez en combat tout à l'heure donc bien se greffer à ça toujours le XA la danse mortelle donc ça c'est immobile le double combo des lames ça fait beaucoup de dégâts mais faut vraiment que le mob ne bouge pas voilà et avec ça on a les deux nouveaux mouvements qui consomment chacun un philoptère donc on a le ZL plus X voilà vous allez planter un kunai dans le mob je peux pas vous le montrer sans le monstre mais je peux moins vous l'expliquer vous allez planter un kunai dans le monstre ce qui va faire une ficelle de soie entre vous et le monstre si vous faites rien ça va exploser au bout de genre de 4-5 secondes on va dire 5 secondes ça fait très peu de dégâts mais c'est pourri non en fait si vous tapez et à l'endroit où vous avez planté votre kunai et bien vous allez amplifier les dégâts genre admettons vous plantez votre ZX vous plantez le kunai et derrière vous faites ça directement sur le mob juste le combo complet le temps d'animation et bien l'explosion là au lieu de faire 50 points de dégâts elle va en faire 140 donc c'est un gros boost à voir si ça marche également en coop est-ce que si vos alliés tapent justement à l'endroit du kunai est-ce que ça vient encore amplifier le burst de dégâts ou c'est uniquement vous ça je ne sais pas réellement et l'autre chose c'est le ZLA voilà ça paraît totalement inutile quand vous le voyez comme ça mais en fait c'est une grosse frame d'invulnérabilité durant tout le dash vous pouvez passer à travers toutes les attaques du jeu les cris des monstres le jet d'eau du Mizutsune si vous voyez le truc arriver vous vous déplacez tu dis oh je veux passer à travers ok tu fais ça tu passes à travers le jet d'eau c'est une grande distance tu es invulnérable et si tu arrives à passer à travers un sort tu vas déclencher une contre-attaque et la contre-attaque les lames doubles n'en avaient pas donc ça leur permet d'avoir énormément de mobilité par exemple d'être au corps à corps d'une Rassian et d'être en plein combo et de dire ok je suis en train de DPS tout ça mince ça se magouille mal pour moi c'est pas grave je finis je passe à travers le coup qui arrive et je peux de nouveau retourner au combat donc ils ont ajouté cette chose on va dire cette fluidité de sortir et de re-rentrer dans le combat avant qui était vraiment nécessaire maintenant c'est plutôt je peux y rester si je suis pas mauvais je suis capable de tourner tout le temps autour du mob et d'y trouver mon compte bon on va c'est parti pour le moment le plus horrible du jeu le Drifto chien on va prendre un Philopter voilà donc on peut drifter avec son Dogo Drifto Dogo et c'est l'Arzuros c'est l'Arzuros c'est parfait donc on va l'affronter ici hop on active le mode démon on se prend pas la tête on va lui mettre le combo maintenant d'entrée regardez hop et bah regardez pas parce que du coup je me suis fail ah 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 bon c'est une arme aussi légère donc ça se rend bien très très vite je vais essayer de vous montrer heureusement que je ne l'ai pas activé est-ce que tu peux te retourner vers moi nice déjà il a pris ah oui je me suis dit il n'a pas pris le flash c'est what the fuck donc encore une fois vous pouvez toujours vous repositionner c'est un peu le truc premier du mob enfin du mob des armes cette reposition toujours excellente hop si vous voilà si vous foirez encore une fois vous revenez xx rond on se repositionne je vais essayer de vous montrer le dash vous voyez là je ne suis plus en mode démon pourtant j'ai encore des toutes petites lueurs donc c'est assez important de le mentionner c'est le mode arc démon justement ok par exemple en mode arc démon on garde l'utilisation du rond comme ça alors qu'on n'est plus spécialement en mode démon mais pourtant on peut le faire c'est juste quelques petites variantes hop là on va changer on va utiliser les nouveaux coups du coup c'est parti on se passe en mode démon ok j'ai fait mon truc dans le vide on va lui planter le kunai non c'est l'autre ok il m'a attrapé je suis dans la merde oh l'interrupt oh l'interrupt de l'explosion est juste incroyable bon on va monter dessus on va l'éclater et puis on va cette fois-ci mieux vous montrer parce que je ne l'ai pas bien montré le kunai planté voilà hop c'est parti je plante et maintenant je vais essayer de taper à l'endroit où il a le kunai et voilà on l'a vu que ça l'a fait un petit peu perturber le mouvement arrière on est au courant de tout ça mon bonhomme je prends un peu plus de risques à chaque fois quand je joue l'âme double plutôt qu'aux autres armes les autres armes étant donné que je les connais moins je fais toujours plus attention du coup je fais des trucs plus sensés et au l'âme double j'ai tendance à prendre beaucoup de risques mais c'est franchement c'est un peu l'arme qui t'y pousse je veux bien que Diablo vienne par là je ne sais pas où ils sont partis allez driftodogo wouhou on va prendre du miel on va aiguiser ok impeccable j'essaie de vous montrer un petit peu mieux les dégâts et puis on va bon là l'objectif c'est de vous montrer le counter ok j'attends ce que tu peux me faire on va les steak en fait voilà donc là vous avez vu le A qui a permis de passer à travers aisément après le mob est petit les lames double s'en sortent bien mieux quand il sert que son cri ne perturbe pas donc dans tous les cas c'est la merde qu'on va régénérer un tout petit peu voilà encore une fois vous avez vu à quel point c'est easy ça de passer à travers alors qu'avant ça aurait été beaucoup plus problématique et ça c'est tellement fluide en fait de l'utiliser rien que le repositionnement il est incroyable l'utilisation des philoptères très rapide là il va dash arrière j'ai pas de philoptères je l'ai vu mais pas de philoptères je pense que 3 philoptères essayer de voir pour avoir un 7 qui donne un philoptère de plus de base il devrait sûrement y avoir des trucs comme ça et là on lui plante le kunai honnêtement je suis pas trop fan de ce sort parce que ça vous oblige à toujours réavancer donc là on va faire un 81 et voilà je suis passé encore une fois à travers allez c'est c'est simple les lames doubles c'est très simple à prendre en main si on en a pas besoin et on va le dps après je pense qu'au niveau du planté de kunai comme ceci il vaut mieux faire un petit rond histoire de vite vous repositionner avant d'enchaîner les dégâts alors j'en ai pas parlé mais vous avez aussi ici encore cette possibilité de slide le long du dos je sais pas si je vais arriver à vous le montrer l'arzuro c'est vraiment petit ça aurait été peut-être mieux sur une rassian pour le coup mais pour ça il vous suffit de sauter en l'air donc ZLX vous faites un petit à me re-gainer et une fois que vous êtes comme ça vous pouvez faire A vous faites ça hop et là vous faites A quoi que non faut peut-être être dégainé pour le coup à moins que attendez je réfléchis ouais il y a toujours les attaques dégainées donc oui c'est bon vous pouvez le faire aisément à partir de rien attends je vais pas surveiller où il est parti moi je suis de la merde ça m'apprendra Drifto Dogo je parle j'explique et je fais n'importe quoi bon là il lui reste plus grand vie de toute façon après le lame double c'est clairement pas une arme que je mettrais dans celles qui ont le plus évolué parce que je trouve l'évolution est vraiment bah y'a pas grand chose quoi en même temps c'est une bonne arme pas vraiment besoin de la modifier vous pouvez vite vous repositionner bon là il en a marre il est au bout de sa vie oh le sprint viens Diablo on y va y aller Drifto Dogo ok on va l'achever puis on va passer au Azuchi vous allez voir des plus gros dégâts du coup surtout sur le le fil bombardier je vais faire ça et direct je vais taper 92 Arzuro s'éliminer allez Diablo on y va non c'est pas ce que je voulais faire c'est pas grave on dépasse ça let's go Drifto Dogo cette animation est tellement sale je sais pas pourquoi pourquoi ne pas avoir mis qu'un seul boost ok allez viens la petite let's go ah je suis fait avoir ah deux fois ça fait deux fois que je dash pourtant j'ai l'impression qu'il y avait plus de frais de la vulnérabilité avant à l'époque ok un fail toujours se méfier du coup vous voyez ça si vous faites le spam de la danse mortelle aussitôt bah c'est un gros fail quand même c'est ridicule je vais en planter un vous voyez ici vous reculez juste un tout petit peu trop oh 171 je vais esquiver mais il était en train de gagner parce que je n'avais plus d'endurance et j'ai mal géré mon endurance ah c'est fort c'est sûr que sur le izuchi pour l'instant on a du sur-stuff donc ça aide à mort encore un petit peu de dégâts garantis ah il est tombé direct bon bah là on va dps la tête et vous voyez ce petit recul à chaque fois qu'il nécessite d'avancer 129 impeccable 101 allez c'est pas mal on passe en mode démon je pensais qu'il était hs oh la la je prends tellement trop de risques en fait je me rends compte quand je vois à quel point j'ai joué la corbe de chasse genre tranquille et là la lame double j'ai tout le temps envie de dps cet interrupte est fort je ne sais pas si c'est dû au stuff moi je pense que oui l'explosion hop ça continue mode démon ok dommage ça ne l'a pas stoppé bon j'ai l'impression j'ai l'impression d'être tellement long quand je cours là pas la vache c'est impressionnant tu es par le kunai regardez le kunai planté à travers les lame double sont bien pas beaucoup d'évolution mais c'était déjà une arme plutôt cool pour les gens qui le jouaient avant donc je pense que le plus gros ajout c'est ce dps qui pouvait manquer un petit peu c'est clair que tu étais mobile mais tu avais toujours cette manque de burst c'est pas le dps qui manquait le double c'était le burst et avoir ce burst maintenant finalement disponible c'est ce qui manquait à l'arme et d'autre part c'est ce counter attack qui inflige des dégâts tout en donnant une frame d'invulnérabilité ça fait bien prendre en compte que l'arme elle est mobile et en même temps super agile donc tu peux passer à peu près à travers tout j'en attends autant de la part des tanks de toute façon lance et lance canon d'avoir ce truc en mode non tu ne me fais pas de dégâts voilà j'espère que vous avez apprécié n'hésitez pas à me dire ce que vous vous avez ressenti en jouant les lames doubles je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo pour la prochaine arme je sais pas ce que c'est je vais me décider au dernier moment ciao tout le monde à la prochaine portez vous bien et prenez soin de vous bye à la prochaine